Tu as peut-être déjà remarqué que parfois, quand on s'intéresse au MBTE et au MBTI de manière générale, parfois, on comprend les choses qui sont expliquées, mais quand on va soi-même essayer de les mettre en place ou de le repérer chez les gens, cela devient plus compliqué. Tu as peut-être remarqué que certains concepts, que certaines fonctions, que certains comportements étaient effectivement clairs quand on les entendait. Mais quand c'était à son tour d'aller les repérer, d'analyser la personnalité de quelqu'un, cela se passait un peu différemment. Et puis en plus, tu as peut-être aussi remarqué qu'on n'a pas de moyen de vérifier en plus quand on essaie de faire cela. Donc des fois, on va penser à avoir compris, mais on va entendre quelqu'un parler de cette personnalité, on va l'entendre parler d'une manière totalement différente, on va se demander parfois même, est-ce qu'on voit la même personne ? Je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent, par exemple, quand j'ai parlé de Didier Raoult, dans les commentaires, il y avait énormément cette réaction-là. Les gens ne comprenaient pas comment est-ce que cela peut être un double INFJ, comment est-ce que c'est possible ? Parce que certainement, ils l'avaient typé, mais sans avoir de moyens de vérifier ce typage-là, sans avoir vraiment de méthode qui leur permette d'appliquer ce qu'ils connaissent du MBTI, mais de manière efficace, n'est-ce pas ? Et c'est un problème qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un problème que tu as certainement déjà eu toi-même. C'est un problème que je vois chez plein de personnes que j'ai pu coacher, chez plein de personnes qui ont pu aller dans l'espace moment, acheter mes produits, etc. C'est principalement sur ce problème, enfin le problème-là qu'ils avaient en tout cas à la base, sur lequel ils ont pu travailler. Donc je sais que c'est quelque chose qui est assez frustrant. Et en plus, moi-même, je suis passé par là pendant longtemps. Moi, j'essayais de comprendre les personnalités, etc. Je comprenais très bien la théorie. Mais quand il fallait passer à l'action par moi-même et analyser correctement les personnalités des gens, là, j'avais du mal en fait. Là, j'avais du mal et en plus souvent, même quand je pensais réussir, je me rendais compte après qu'en fait, ça ne collait pas. Je voyais la personne qui faisait des choses que je ne l'aurais pas imaginé faire, etc. Et j'avais vraiment du mal à comprendre tout ça. Donc, c'est peut-être ton cas. Et justement, aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment éviter ça et comment réussir à avoir une procédure, à avoir une méthode de typage qui soit la plus efficace possible, qui soit la plus viable, la plus objective possible. Et en fait, pour ça, il y a un grand principe à connaître et à respecter religieusement, à appliquer systématiquement. Je t'en donnerai même un petit deuxième à la fin. Ce principe-là, ça peut paraître tout bête, mais ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens font. C'est de, en fait, et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de chercher en fait à expliquer ce que l'on voit à quelqu'un. Tu peux être tout seul, tu peux te filmer comme moi, je le fais souvent, ou tu peux vraiment parler tout seul dans ta chambre, ou parler à quelqu'un, ou discuter avec quelqu'un, même en ligne. Mais en tout cas, le fait de chercher à expliquer pourquoi ce qu'on trouve ce qu'on trouve, en fait, ça nous force à prendre du recul par rapport à nos impressions. Parce qu'on va souvent avoir des impressions qui ne sont basées, en général, que sur peu d'éléments vraiment factuels qu'on va pouvoir prouver, etc. Il y a beaucoup de biais cognitifs, il y a beaucoup d'intuition, tu vois, parce que quelqu'un nous fait penser à quelqu'un d'autre, ou parce qu'il a tel ou tel métier, parce que c'est un rappeur, donc on va penser que c'est un SE ou des trucs comme ça. Ou c'est un chef d'entreprise, donc on va penser que c'est un ENTJ. Il est intelligent et plutôt logique dans sa manière de se comporter, donc on va penser que c'est un penseur, voire un penseur introverti. Alors qu'en fait, quand on cherche à expliquer ce qu'on trouve aux gens, automatiquement, on se met à devoir prendre du recul et du coup, en fait, à devoir dire, voilà, j'ai trouvé ça parce que ça, voici les éléments qui me font croire ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé du coup de faire des vidéos parce que du coup, j'ai une certaine, comment dire, responsabilité parce que je ne peux pas dire n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, les gens ne vont pas se gêner pour me le faire savoir. Donc, à chaque fois que j'avance une personnalité, que j'explique quelque chose, je dois toujours dire pourquoi est-ce que je vois cette chose-là. Et du coup, ça me force moi-même, ça met la pression sur moi-même pour toujours prouver ce que je dis, pour toujours être sûr que ce ne sont pas juste des impressions parce qu'il me fait penser à ou parce que j'ai l'impression que, mais plutôt parce que c'est vraiment objectivement ce que la personne est. Sur la chaîne, tu peux trouver par exemple le typage d'un streamer qui s'appelle Sardoche. Moi, c'est quelqu'un que j'ai cru pendant extrêmement longtemps être un ENTP. J'en étais persuadé parce qu'il a un côté un peu troll, etc. J'ai cru que c'était un ENTP. Je l'avais vraiment typé ENTP, voilà. sans me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Et quand j'ai dû du coup expliquer ça aux gens, faire des vidéos sur lui, là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était un NI et pas un NE. Je me suis aussi rendu compte que c'était un double masculin alors que je ne le pensais pas. Et ça, justement, c'est quand on va chercher à expliquer la chose aux gens. Mais toi, tu ne fais probablement pas de vidéos et tu n'as peut-être d'ailleurs pas vocation à le faire. Et c'est pour ça que du coup, j'ai sorti là, c'était hier ou avant-hier, une nouvelle formation qui va justement te permettre de faire ça malgré tout. ou de, je veux dire, prendre du recul sur tes tipages et avoir des méthodes qui vont te permettre de prouver systématiquement ce que tu trouves pour toujours avoir des tipages qui sont sûrs, qui sont fiables. Comme je l'ai dit au début, le but de tout ça, c'est de pouvoir vraiment comprendre comment est-ce que les gens autour de nous pensent que même dans la société ou dans chaque nouveau groupe ou quand tu vas chercher à embaucher quelqu'un ou quand tu vas aller chercher à travailler chez quelqu'un ou quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, dès qu'il y a des humains, ça aide énormément. Et c'est pour ça que ma vie a été totalement transformée par cette maîtrise-là du MBTE et celle de mes plus de 200 clients que j'ai maintenant depuis des années a aussi été transformée. Donc, ce que j'ai voulu faire avec cette formation, c'est justement te montrer tout ce processus-là, vraiment de la découverte totale de la personne que tu veux tipper ou en tout cas vraiment du tout début jusqu'à la toute fin d'un processus de tipage. J'ai vraiment voulu te montrer tout ça et le faire avec toi, te prendre par la main et qu'on fasse tout le chemin-là, tout ce processus-là ensemble. Je te montre vraiment toutes les coulisses, plein de documents secrets que je n'ai jamais montrés où que ce soit, à qui que ce soit, plein d'astuces qui vont te permettre de savoir comment faire pour toujours valider tes tipages, être sûr de ce que tu trouves. Je te montrerai par exemple la méthode de mentaliste que j'ai qui me permet de toujours pouvoir valider est-ce que ou pas j'ai trouvé la bonne personnalité. Il y a aussi la liste complète de toutes les étapes à suivre qui te sera fournie, qui est écrite dans un fichier qui s'appelle une mindmap. C'est fait sous forme de branche comme ça. Ça te permettra de suivre. Tu pourras prendre des notes toi-même si tu veux. Mais là, tu auras ce document-là qui te permettra du coup de suivre et d'avoir toutes les étapes écrites. Tu n'auras plus qu'à suivre en fait vraiment comme une recette de cuisine. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je t'explique la première méthode. Tu fais pause, tu fais la première méthode. Tu fais play, je t'explique la deuxième. Tu fais pause, tu fais la deuxième. Tu fais play, je t'explique la troisième. Tu fais pause, tu fais la troisième. Tu fais play, etc. Et c'est vraiment la formation la plus complète. Je n'avais jamais créé de produit dans lequel vraiment je te donnais autant d'informations de manière aussi précise et aussi ordonnée pour vraiment t'emmener d'un point A à un point B. À la fin de la formation, le but, c'est que tu aies ton typage. Tu auras fait toutes les étapes nécessaires. Du coup, ça aura été plus facile, ça aura été plus rapide. Ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'énergie. Et c'est surtout quelque chose qui va te permettre, enfin, c'est une compétence à acquérir qui va évidemment te permettre de changer toi aussi ta vie de manière totalement drastique, de changer totalement ton rapport au monde et ton rapport aux autres et d'ailleurs aussi à toi-même. Parce que quand on comprend les autres, c'est rentré dans de la spiritualité non-dualiste ici. Mais quand on comprend les autres, évidemment, ça aide énormément aussi à se comprendre soi-même. Et ces méthodes-là, tu les auras acquises. Tu pourras faire ça avec ensuite n'importe qui et réaliser des typages qui seront réellement efficaces. Donc, si tu veux en profiter, toi aussi, c'est le premier lien dans la description. Et en plus, sache que jusqu'à seulement demain, c'est-à-dire jusqu'à lundi, il reste environ 24 heures maintenant, peut-être même un peu moins, en fonction de quand tu vois cette vidéo, tu peux profiter de 120 euros qui sont offerts sur cette formation-là. Ça s'arrête demain, ça s'arrête lundi à 23h59. La formation coûte en temps normal 200 euros. Là, tu auras 120 euros qui te seront du coup totalement offerts. Et du coup, tu pourras accéder à tout le contenu. C'est à toi, c'est en illimité. Ce n'est pas un abonnement, c'est pour toi, pour toujours. Tu peux télécharger, tu peux faire ce que tu veux avec. Ça t'appartient. Tu les auras encore dans 30 ans si tu n'oublies pas tes identifiants, évidemment. Mais je pourrais d'ailleurs t'aider à les retrouver si jamais ça arrivait d'ailleurs. Ce qui n'est encore jamais arrivé pour le moment, mais si ça arrivait, tu m'envoies un mail et on pourra régler ça ensemble. Et d'ailleurs, à propos d'abonnement, tu profiteras aussi en bonus d'un mois gratuit d'espace membre. Et si tu es déjà dans l'espace membre, tu auras en plus une promo de 40 euros tous les mois qui s'appliquera parce que normalement, il coûte 87 euros. Là, tu auras 40 euros qui seront déduits tous les mois pendant aussi longtemps que dure ton abonnement. Et tu pars évidemment quand tu veux, etc. Donc, toutes les informations sont dans le lien dans la description. Si tu veux qu'on fasse ce travail-là ensemble, si tu veux que je t'accompagne et qu'à la fin de cette formation, on ait réalisé ensemble un typage, ton premier typage vraiment efficace qui va te permettre de maîtriser le MBTE, la psychologie humaine, ça se passe sur la page sur laquelle tu atterriras. Donc, moi, je te dis à très bientôt. Je te dis à demain pour être précis. Prends en soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501